Bonjour et bienvenue dans le studio de Ducascopy TV à Genève. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Schindler de Blue Lakes Advisors. Il nous entretiendra sur les perspectives du yuan chinois. Philippe, ravi de vous accueillir. Bonjour. Alors, quelles sont les deux raisons pour lesquelles la Chine a décidé de détacher le yuan du panier de devises ? La première raison est politique. Ils veulent donner un fort signal au Japon et à la Corée en les appelant de sérieux dévaluateurs. La Chine ne veut plus que ces pays dévaluent leurs monnaies respectives davantage. La deuxième raison est la spéculation. La spéculation a causé de sérieux problèmes en Chine à cause des fonds alternatifs. Il y avait beaucoup de carry trade, de possessions longues sur le yuan. En outre, les entreprises nationales ont construit trop de positions en titre de créances étrangers. Dernier point, mais pas le moindre, il y a beaucoup d'étrangers qui sont venus dans le pays, ont acheté des biens immobiliers en alimentant une bulle immobilière. Alors, la spéculation représente un grand défi pour le pays. La troisième raison est plutôt macroéconomique. Ils veulent créer une opposition à la Fed car ils ne veulent pas importer de resserrement de la politique monétaire. En parlant du crédit, pourquoi il y a autant de discussions autour des émetteurs chinois ? De toute évidence, le pays a accumulé une immense dette extérieure libelée en dollars américains. C'est un problème critique parce que si la Chine veut dévaluer sa monnaie, elle va inévitablement créer beaucoup de tensions dans le système au niveau institutionnel. Alors, la Chine essaye de faire en sorte que les actions fassent un objet de culte. Ça va aider à réduire l'endettement au sein du système et contribuer à la privatisation des entreprises publiques. Ainsi, il s'agit de quelque chose de très vertueux, mais il faut que ça se matérialise en pratique parce que pour l'instant, ils n'ont pas réussi à le faire correctement. Nous voyons une certaine précipitation et beaucoup de spéculation sur le marché boursier. En ce qui concerne la stratégie de développement de la Chine, que pouvez-vous dire sur la nouvelle stratégie du pays en termes de politique monétaire ? Pourrait-elle s'avérer fructueuse ? La Chine essaye de sortir de la zone monétaire du dollar américain. C'est une bonne et saine stratégie parce qu'elle est économiquement et financièrement correcte. Elle permettra de réduire les risques de l'économie chinoise. Pourtant, il existe un problème évident. La Chine devra entrer en confrontation avec le Japon et les Etats-Unis car il s'agira du statut de monnaie dominante. Il serait logique de supposer que ces tensions pourraient s'aggraver dans l'avenir. Pour réussir, la Chine est en train d'élaborer une stratégie détaillée et complète. Ils investissent beaucoup dans cette stratégie, qu'il s'agisse de la route de la soie ou bien de la Banque Asiatique de Développement. Ce programme est très large et nous voyons déjà les premiers signes de réussite à cet égard. D'accord Philippe, merci beaucoup d'être venu et de nous avoir fait part de vos connaissances et de votre expertise. Merci. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Ducascopy TV. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada